Ce vendredi 4 août, alors qu'il se trouvait au supermarché, le présentateur télé Jean-Luc Reichman a piégé une caissière, qui ne l'a pas reconnue, en lui faisant croire qu'il était Jarry. Une scène que l'animateur a pris soin de filmer, pour le plus grand plaisir des internautes. Cela fait plus de 20 ans que Jean-Luc Reichman règne sur la télévision française. Patron de la case du Midi sur TF1, il a diverti les Français pendant 8 ans avec attention à la marche avant d'imposer son nouveau jeu, Les 12 coups de Midi. Accessible et proche de son public, il compte parmi les animateurs les plus populaires du petit écran. Malgré tout, il lui arrive encore de croiser des spectateurs qui ne le reconnaissent pas. Si est-il le cas d'une caissière d'un supermarché à laquelle il a eu affaire ce vendredi 4 août. Comme en atteste une vidéo publiée sur la page TikTok du compagnon de Nathalie Le Coutre, elle n'a pas tout de suite compris qu'il s'agissait de lui. Néanmoins, son visage lui était familier en raison d'un détail physique, sa tâche de naissance sur le nez. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si est-il un acteur ? Il est dans une série qui passe à la une, se défend dans un premier temps la caissière, avant d'avouer qu'elle l'a reconnue grâce à sa tâche sur le nez. Jean-Luc Reichman piège une caissière de supermarché amusée par cette situation, qu'il a qualifiée de rocambolesque, Jean-Luc Reichman n'a pas résisté à l'envie de piéger la jeune femme. Alors qu'elle ne parvenait toujours pas à trouver son nom, même si elle a bien reconnu qu'il s'agissait d'un célèbre animateur de jeux télévisés, le papa de six enfants lui a fait croire qu'il se prénommait. J'arrive. Comme ça on est tranquille, a-t-il murmuré à la caméra, alors que son interlocutrice, elle, n'a pas sourcillé. Si la caissière du supermarché a eu bien du mal à reconnaître Jean-Luc Reichman, ce n'est pas le cas des nombreux clients de l'établissement, dont certains se sont arrêtés pour prendre l'animateur en photo. Voilà mon quotidien au supermarché, a conclu le présentateur des 12 coups de midi en riant. Un quotidien définitivement pas comme les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501